Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est analyser les courbes de demandes pour deux biens différents. A gauche, on aura un ordinateur qui est sur le marché actuellement. Et ici à droite, disons que c'est la voiture la moins chère que tu puisses trouver sur le marché. C'est une voiture qui a zéro option, son moteur est faible, etc. Bref, c'est la moins chère du marché. En dessous, ici, on peut voir deux repères dans lesquels je vais dessiner les courbes de demandes pour ces deux biens. De nouveau, on a le prix sur l'axe vertical ici et la quantité sur l'axe horizontal. Et ces deux biens, on sait qu'ils satisfont la loi de la demande. Pour les ordinateurs par exemple, si le prix de cet ordinateur est très élevé, peu de personnes vont vouloir l'acheter. La quantité demandée sera faible. Si son prix, par ailleurs, est faible, la quantité demandée sera plus importante. Et donc la courbe sera une courbe ou une droite, peu importe en fait ça, ça va dépendre du bien. Mais donc la courbe ici, dans notre cas, la courbe de demande sera comme ceci. Et donc ça, c'est la demande actuelle pour un ordinateur. Il en va de même pour la courbe de demande des voitures. Si le prix de cette voiture est élevé, la quantité demandée sera faible. Et si le prix est faible, la quantité demandée sera plus élevée. Et donc la courbe de demande pour la voiture, ça va être ceci. Et donc, encore une fois, ça, c'est la demande actuelle. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment est-ce que ces deux courbes de demande vont être impactées par des changements de revenus des consommateurs. Nous allons donc nous concentrer sur le revenu et essayer de voir comment une augmentation ou une diminution de celui-ci aura un impact sur nos deux courbes de demande. Donc ici, faisons l'hypothèse que les revenus augmentent. Donc les revenus de toute la population augmentent. Donc pour un bien comme un ordinateur, les individus qui ne pouvaient pas s'acheter un ordinateur au prix initial, ce prix, le prix P, peuvent maintenant le faire car leurs revenus ont augmenté. Ce qui augmente la quantité d'ordinateurs vendus pour le prix P en général. Et donc, à n'importe quel niveau de prix, la quantité d'ordinateurs demandés va augmenter. Donc pour ce niveau de prix-ci, la quantité demandée va augmenter. Pour ce niveau de prix-ci aussi, et pour celui-là aussi. Donc on voit que la demande va augmenter. Et ceci, c'est représenté par une courbe de demande qui va se déplacer vers la droite dans son entièreté. Et donc, la courbe de demande va augmenter dans son ensemble. La demande augmente. Et à l'inverse, si les revenus devaient diminuer, on observerait une diminution de la demande, parce que tout le monde aurait moins d'argent pour se payer un ordinateur. Mais donc tout ça, c'est plutôt logique. Et la demande, pour la plupart des biens, va se comporter ainsi. Et les biens pour lesquels c'est le cas vont s'appeler des biens normaux. Donc ici, on note des biens normaux. Donc l'ordinateur, ici, est un biens normal. Maintenant, observons la même situation dans le cas de la voiture, la moins chère du marché. Et bien, dans ce cas-là, si on fait l'hypothèse que nous sommes dans un pays où avoir une voiture n'est pas un luxe, et où tout le monde a une voiture, ou en tout cas un moyen de locomotion, bien sûr, mais donc dans ce cas-là, si le revenu augmente, la population va sans doute se dire « Oh, eh bien, moi, j'ai un peu plus d'argent, je vais donc vouloir acheter une voiture un petit peu meilleure, un petit peu mieux, une qui consomme un peu moins, qui est plus confortable, avec plus d'options, etc. » Et ça, ça va être vrai pour n'importe quel niveau de prix. Pour n'importe quel prix initial, si le revenu augmente, les gens vont pouvoir se dire qu'ils veulent investir dans une meilleure voiture. Mais donc, si ça, ça arrive, une augmentation du revenu va donc avoir un effet contre-intuitif sur notre courbe de demande. Étant donné que la demande va diminuer, la courbe va se déplacer vers la gauche. Et donc, dans le cas d'un bien comme ça, pour lequel une augmentation du revenu va mener à une diminution de la demande dans son entièreté, et l'inverse est vrai aussi, donc une diminution du revenu va mener à une augmentation de la demande, parce que tout d'un coup, les gens auront moins d'argent pour acheter des meilleures voitures et vont donc se rabattre sur la voiture la moins chère du marché, cette voiture-ci. Et donc, toute la courbe de demande va donc se déplacer comme ceci, ce qui représente donc un revenu qui diminue et donc une demande qui augmente. Le revenu donc diminue. Alors, pour un bien comme ceci, la demande augmente. Les biens qui réagissent comme ça, à une augmentation ou à une diminution du revenu, vont être nommés des biens inférieurs. Les biens inférieurs donc. Et ces biens, c'est donc les biens que les gens ne voudraient pas acheter s'ils avaient un petit peu plus d'argent. Ces biens réagissent donc de manière opposée aux biens normaux, à une variation du revenu.